J'en ai présenté, c'est un grand honneur et privilège d'être ici ce soir et je crois que le Seigneur vous bénira et qu'il nous donnera une parole en cesse ce soir et à travers les différentes sessions que nous ouvrons. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne de bondir d'un lieu à l'autre, de là où vous êtes, vers l'endroit où il désire vous voir. Amen. Le livre de Deutéronome 8, verset 18, Deutéronome 8, verset 18, nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir, pour acquérir la richesse, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance, qu'il a juré à ton père. Vous devez remarquer le langage utilisé dans ce passage, car c'est Lui qui vous donne la force, la capacité, de produire des richesses, de l'abondance. Donc c'est Dieu qui donne la capacité, de produire la richesse. Maintenant, si ce verset est vrai, si c'est Dieu qui donne la capacité de produire la richesse, et nous sommes le peuple de Dieu, et si moins que 1% de la France va à l'Église, et vous faites partie de ce 1%, pourquoi est-ce que le grand pourcentage de ceux qui possèdent la richesse de la France sont ceux qui ne vont pas à l'Église, alors que c'est Dieu qui donne la richesse. Je veux dire que ce pays exporte 560 milliards de dollars chaque année. C'est à peu près 500 milliards d'euros en exportation. Dans les 500 entreprises les plus lucratives en Europe, une bonne partie d'entre elles sont françaises. Et nous n'avons pas de garantie que ces compagnies sont... que ce sont les chrétiens qui les possèdent. Donc si Dieu dit que c'est lui qui donne le pouvoir, la force de créer la richesse, et les chrétiens sont pauvres, alors il y a quelque chose qui est disconnecté. Celui qui donne la richesse veut donner la richesse à ses enfants, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de manger la nourriture de la maison. Et donc entre aujourd'hui et demain, nous voulons voir pourquoi nous sommes là où nous sommes et également voir comment nous pouvons avancer de là. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et je prie que ces sessions d'enseignement vous bénissent vraiment et votre vie sera transformée. Que Dieu vous donne d'être une personne qui produit la richesse. Si vous n'avez pas d'emploi, que Dieu vous donne un emploi qui soit un témoignage. Et si vous êtes déjà employé, que votre travail soit un témoignage véritable. Et que vous fassiez partie de ces personnes qui permettent à ce pays d'exister. Que vous le vouliez ou pas, la France est l'une des plus grandes économies sur Terre. Le PNB de la France est 2,3 trillions par an. De dollars, pas d'euros. 2,9 trillions de dollars en produits domestiques bruts. Les chrétiens ne peuvent pas continuer à s'asseoir et à attendre de pouvoir fuir au ciel. Nous devons faire partie de ceux qui produisent. Certains d'entre nous, on attend seulement les chariots qui vont nous emmener au ciel et toutes nos chansons en parlent. Donc ce soir, je veux parler de 31 raisons pour le manque de finances. 31 raisons pour lesquelles nous sommes là où nous sommes. Je vais commencer en disant que Jésus a donné 37 paraboles. Que quelqu'un dise 37. 37 paraboles. Et 23 de ces paraboles se référaient à l'économie. Donc ça fait 61% de toutes ces paraboles. 61% des paraboles de Jésus ne se référaient qu'à un sujet. la finance. La finance. L'économie. Donc si c'est important pour Jésus, ça devrait l'être pour vous également. Jésus aurait pu enseigner sur plus de 1000 sujets. mais il a passé la majorité de son temps à parler de l'économie. En fait, il y a des paraboles que les prédicateurs utilisent pour faire la peine à notre peine qui en fait sont des passages qui parlent de finances. Le fils prodigal son. Le fils prodige parlait de celui qui a dépensé, gaspillé les finances de son père. la parabole du mouton perdu. Et celui qui a laissé les 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Il laisse le capital pour aller chercher le profit. Et donc de cette manière, toutes les paraboles de Jésus se référaient aux finances. Je vais vous choquer avec autre chose. Dans toute la Bible que vous tenez, le sujet de la prière vient 500 fois. Mais le sujet des finances apparaît 2000 fois. Donc s'il apparaît 2000 fois, ça veut dire que les finances sont importantes pour Dieu. Êtes-vous prêt pour l'enseignement? J'ai dit, Êtes-vous prêt? Donc les chrétiens souffrent du manque. Plusieurs vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors que Dieu veut les faire prospérer. Deutéronome 8, 18, dit que Dieu veut vous faire prospérer. De Corinthiens 8, 9. De Corinthiens 9, verset 8. Dites que Dieu veut vous faire prospérer. Êtes-vous prêt? Ok, je vais essayer d'enseigner avec un autre micro. Je crois qu'ils veulent que je crie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc 31 raisons. La raison numéro 1 pour laquelle les gens sont dans le manque est que beaucoup ne croient pas que Dieu veut vous faire prospérer financièrement. Ils croient beaucoup de choses sur Dieu. Ils savent que Dieu a à cœur leur salut. Qu'il a à cœur leur bien-être. Qu'il a à cœur le fait qu'ils arrivent au ciel. Mais ils ne sentent pas que Dieu a à cœur leur bien-être financier. Alors que 2 Corinthiens 8, verset 9, et 2 Corinthiens 9, verset 8, nous disent considérez la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comment il était très riche. Et il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Et l'autre verset dit, et Dieu est capable de faire que toutes ses grâces abondent. Afin qu'ayant la suffisance en tout chose, vous puissiez également vous donner à toutes sortes de bonnes œuvres. La Bible nous dit également dans Haggai, chapitre 2, verset 8 et 9, L'argent est à moi. L'or est à moi. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc c'est la volonté de Dieu de vous bénir. Regardez-moi. Plusieurs des grands footballeurs dans le monde qui poussent un ballon d'air à travers le stade et se font des millions ils ne seront jamais là pour sponsoriser l'Évangile. Plusieurs des grands musiciens acteurs, actrices ne vont jamais sponsoriser l'Évangile. C'est vous qui allez sponsoriser l'Évangile. Et c'est pour cela que Dieu veut vous faire prospérer. La deuxième raison pour laquelle plusieurs personnes sont dans le manque la deuxième raison pour le manque financier est lorsque vous n'avez pas de rêve qui requiert un miracle financier. Vous devez avoir le type de rêve qui demande un miracle financier pour s'accomplir. Pour payer votre loyer, vous n'avez pas besoin d'un miracle financier. Vous devez juste aller travailler. Pour vous habiller, ce n'est pas un miracle qu'il vous faut, il faut juste aller travailler. Mais pour construire un orphelinat pour mille enfants en Haïti, vous avez besoin d'un miracle financier. Pour construire une maison de retraite quelque part à Brazzaville, vous avez besoin d'un miracle financier. Et pour les chrétiens qui disent « Je fais bien, j'ai assez pour moi et mes enfants. » Vous êtes égoïstes. Dieu veut mettre la bénédiction dans vous, afin que vous puissiez toucher votre monde. Il y a deux niveaux de bénédiction. Selon Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai. » Niveau 1. Mais le niveau 2 dit, « Tu seras une bénédiction. » Quand vous êtes béni, c'est juste élémentaire. Mais quand vous devenez une bénédiction, vous devenez un centre de distribution. Gloire à Dieu. Et Dieu veut faire de vous un centre de distribution. Qui est-ce qui voudrait être un centre de distribution ? Donc, à partir d'aujourd'hui, je prie pour la bénédiction sur vos vies. Mais vous avez besoin d'avoir un rêve. C'est pour ça que vous devez aller au téléphone et dire à ceux qui ne sont pas là de venir demain. Quand je vais enseigner sur les lois de la création des richesses. Pourquoi vous devez commencer votre propre entreprise. Parce que beaucoup d'entre nous sommes la génération de ceux qui utilisent simplement. De consommateurs. Nous ne produisons rien. Nous devons produire. Vous devez avoir votre propre entreprise. Même si vous êtes le seul membre du personnel. C'est un début. La troisième raison. Pour le manque de finances. C'est lorsque vous attachez votre fortune financière à la bonne volonté de vos patrons ou des personnes que vous aimez. Certains pensent que leur avenir est dans la main de leur patron. Et certains pensent que c'est dans la main de leur oncle. Ou bien ils attendent seulement que leur père meure afin de recevoir l'héritage. David dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Si vous dépendez d'autres personnes pour votre fortune, vous serez perpétuellement dans le manque. Parce que ça veut dire que votre vie dépend des émotions de ces personnes. Vous devez avoir un rêve qui conduit, qui pousse votre désir pour être béni. Vous ne pouvez pas laisser votre avenir dans la main de quelqu'un d'autre. Donc si vous attendez votre fortune de votre patron ou de vos amis, vous allez être dans le manque. La 4ème raison pour laquelle les gens sont dans le manque de finances est que vous refusez de respecter l'argent et de le reconnaître comme un outil pour le bien. Parce que c'est seulement un enseignement de 2 jours. il y a plusieurs choses que je fais pour enseigner le sujet de l'argent. Par exemple, je vais vous demander ce soir, si vous avez des billets d'argent dans votre porte-monnaie, est-ce qu'ils sont arrangés selon la somme ? Qui est-ce qui arrange ces billets, les 50 ensemble, les 10 ensemble, les 20 ensemble ? Qui est-ce qui le fait ici ? Ok, à peu près 10 personnes ? Pour le reste d'un de vous, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent dans le porte-monnaie, mais ça va aller. Vous pensez peut-être que c'est marrant. Mais si tous vos billets sont mélangés n'importe comment, c'est le premier signe de votre manque de respect envers l'argent. Vous dites, ah ! Si vous respectez l'argent, vous le gérez avec ordre. Pas seulement la manière dont vous le dépensez, mais comment vous l'avez dans votre porte. Vous savez, l'argent en anglais, on l'appelle, le mot pour ça, c'est comme un flot. Parce qu'il coule. C'est un courant, parce qu'il coule. Il y en a qui ont un très faible courant. Il y en a qui ont un fort courant. Mais la manière dont vous traitez l'argent montre si vous le respectez. Et si vous manquez de respect à l'argent, vous ne pouvez pas enseigner à vos enfants à le respecter. Dans l'un des livres que j'ai écrits, je ne sais pas s'il est en français, il s'appelle les 10 m de l'argent. Mais il y a d'autres livres qui sont là, d'où je vais enseigner demain. Mais dans le livre, les 10 m de l'argent, un des m représente le magnétisme. En d'autres mots, il y a des gens, à travers leurs attitudes, leurs actes, les choses qu'ils font, ils ont un magnétisme, ils attirent l'argent. L'argent les cherche toujours. Et il y a des gens, l'argent les fuit. L'argent est comme une rivière, un courant. Soit il coule dans votre direction, soit il coule loin de vous. C'est pour ça que certaines personnes, à la fin du mois, Ils sifflent, ils sont joyeux, ils viennent de recevoir leur salaire. Mais arrivé au 15 du mois, Ah, la rivière s'est écoulée. Votre refus de respecter l'argent, Et de le reconnaître comme un outil pour le bien, Déterminera de si vous en avez ou si vous n'en avez pas. La Bible dit, l'argent répond à tout. C'est pourquoi, si vous respectez l'argent, Vous ne parlez pas mal des personnes qui sont bénies. Vous les célébrez. Vous approuvez les principes qu'ils observent, à faire de recevoir ce qu'ils font. Mais si vous voyez quelqu'un qui rabaisse toujours quiconque de tous les riches, Il manque de respect à l'argent, Et l'argent fuira loin d'eux. Quand vous refusez de respecter l'argent, Il ne vient jamais vers vous. Donc l'abîme nous dit, l'argent répond à tout. Mais l'abîme nous dit également, dans les proverbes, Que l'insensé et son argent sont vite séparés. Parce que vous avez pu avoir de l'argent rapidement, Ne veut pas dire que ça va rester dans votre poche. Quand Mike Tyson avait 36 ans, Il avait gagné 350 millions de dollars américains. Mais avant d'avoir 45 ans, il était en faillite. 350 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, Quelle que soit la monnaie que vous utilisez. Que ce soit l'euro en France, Ou la monnaie utilisée en DRC. Quelle que soit la monnaie que vous utilisez. Mais il n'avait aucun respect pour l'argent. Donc il avait une Rolls Royce pour chaque couleur de costume qu'il avait. La cinquième raison pour laquelle les gens expérimentent le manque de finances, Et lorsque vous ne demandez pas à Dieu une récolte financière spécifique, Ils disent, ah, quelle que soit la manière dont tu veux me bénir, Je serai satisfait. Ou parfois ils disent, oh Dieu, j'ai besoin d'argent. Vous devez avoir une récolte spécifique que vous désirez. Vous devez être spécifique quant au niveau de percée que vous désirez de Dieu. Vous devez, par le temps que vous êtes 40, Arriver à 40 ans, Vous devez pouvoir dire, à la retraite, voilà la somme que j'aimerais avoir en cash. Ce qui est intéressant avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont aucun but financier. Ils prient seulement, oh Dieu, bénis-moi seulement. Aide-moi à remplir tous mes besoins. Une prière générale reçoit une réponse générale. Vous devez être spécifique. Sinon, vous n'aurez pas de percée financière. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, quand vous ne demandez pas une récolte spécifique, Vous ne recevez pas de récolte spécifique. Mais quand vous en arrivez au point de désirer une récolte spécifique, Et quand vous faites ce qui est approprié pour le recevoir, Dieu l'accomplira. Je dis, Dieu l'accomplira. La sixième raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont dans le manque, C'est lorsque vous croyez que vous ne méritez pas une récolte. Plusieurs disent, je veux juste servir Dieu avec mon offrande. S'il me bénit, c'est bon. S'il ne me bénit pas, c'est la même chose. Je veux juste donner au Seigneur. Ce serait un fermier fou Qui sèmerait la graine dans la terre Sans avoir aucune attente D'une récolte. Et plusieurs personnes le font chaque dimanche. Quand on dit, c'est le moment de donner nos offrandes au Seigneur. Certaines ne se préparent même pas de toute façon. Alors qu'1 Corinthiens 16, 2 Nous dit que vous devez toujours préparer votre offrande. Avant même de venir à l'église. Donc quand ils viennent à l'église, on dit, c'est l'heure de l'offrande. Ils commencent. Alors que vous avez pris le temps de vous maquiller. Vous avez fait vos cheveux. Vous avez porté vos habits. Vous avez fait en sorte que tout le monde à ICC savait que vous étiez arrivé à l'église. Mais vous n'avez pas préparé votre offrande. Plusieurs personnes ne croient pas mériter une récolte. Donc ils ne sèment pas avec une attente de récolte. J'ai une ferme en Afrique actuellement. C'est une ferme de riz. C'est une très grande ferme. En fait, il paraît que c'est l'une des plus grandes fermes dans le sud-ouest du Nigeria. C'est 200 presque hectares de riz. Avant de planter. Parce que ça allait coûter beaucoup d'argent de gérer la ferme. Et les banques nous tournaient en bourrique. Nous allions risquer l'argent même de la famille. J'ai dû demander à un professeur en agriculture. Combien de tonnes de riz nous allions pouvoir récolter par hectare ? Quelle est notre attente ? Est-ce que ça va pouvoir couvrir nos frais ? Quelle est notre marge de profit ? Quand il m'a donné la marge de profit ? J'ai dit « Ah, continuez à semer, semer, semer plus de riz ». Parce qu'il y avait une attente. Chaque fois que vous venez à l'église. Ce n'est pas toujours la taille de ce que vous donnez. Bien que la taille n'importe. Mais votre attente est une nécessité pour vous percer. Pour que la percée a l'église. La septième raison pour le manque de finances. C'est que vous dépendez de votre propre capacité plutôt que de celle de Dieu. Ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de se confier en Dieu. Ils font d'eux-mêmes un petit Dieu. Donc ils n'attendent plus rien de Dieu. Donc ils pensent Tout ce genre dont j'ai besoin Est centré autour de mon dur labeur. Ils ne réalisent pas Qu'un jour de faveur Est plus grand et meilleur que mille ans de travail. Dieu peut vous donner en une semaine Ce que vous auriez pu gagner en un an. Donc vous donnez sa croix Que le manque financier va persister si vous dépendez de votre propre force. La huitième raison pour laquelle plusieurs chrétiens Sont dans le manque de finances Et lorsque vous ne réalisez pas l'impact Qu'une récolte inhabituelle pourrait avoir L'impact qu'une seule récolte inhabituelle pourrait avoir Si vous ne voyez pas cet impact De bâtir comme je l'ai dit un orphelinat pour tant d'enfants quelque part Ou d'être la personne qui paye pour le bâtiment de l'église dans une autre ville Vous pouvez rester dans le manque financier Je prêchais à Baton Rouge en Louisiane aux Etats-Unis Et l'évêque pour lequel je prêchais à Baton Rouge en Louisiane M'a donné un témoignage puissant Un de ses membres est venu le voir et lui a dit Pasteur j'aimerais sponsoriser une croisade de Reinhard Bonke En Afrique Je ne sais pas combien ça coûte Mais voilà un million de dollars Si ce n'est pas assez fais-moi savoir Un homme Un million de dollars Et dans cette croisade plus de vingt mille personnes ont donné leur vie à Dieu Une âme est beaucoup plus importante que tout ce monde Regardez l'impact de cette semence qu'il a semé Donc quand vous ne réalisez pas l'impact qu'une récolte inhabituelle pourrait avoir Vous restez dans le manque Mais quand vous voyez le nombre de vies que vous pourriez toucher Alors vous pouvez demander à Dieu de vous donner de prospérer Chaque mois de janvier en Afrique Dans la ville d'où vient mon père Je donne des habits, de l'argent et de la nourriture Aux veuves qui sont dans la ville Au début il y avait 300 veuves L'année suivante il y avait 800 veuves L'année suivante il y avait 1500 veuves La quatrième année toujours 1500 Les cinq sixième année c'était 2000 veuves L'année passée une ville à côté en a entendu parler et est venue avec 650 autres veuves Actuellement on est en train de prendre les noms Mais on a déjà 3000 veuves qui se sont inscrites pour l'année prochaine Ces femmes nous leur donnons de l'argent, des habits, de la nourriture chaque année C'est également pour moi le meilleur moment de l'année 3000 veuves Je suis sûr que vous vous demandez mais comment il peut y avoir tellement de veuves Vous savez il y a des gens qui conduisent leurs motos comme s'ils ont une vie de rechange Et beaucoup d'entre eux sont musulmans Nous ne faisons pas de discrimination 65% de ces veuves sont musulmanes Donc vous voyez un homme qui épouse 4 femmes Il tombe de sa moto, se cogne et il laisse 4 veuves Mais bien sûr avant de leur donner on leur prêche l'évangile La seule manière de pouvoir toucher tant de vies Et si nous croyons en Dieu pour plus que notre besoin immédiat La neuvième raison pour le manque financier Et lorsque vous ne reconnaissez pas la semence ou la bonne terre en les voyant Plusieurs ne reconnaissent pas, ne réalisent pas la semence que Dieu leur a donnée Ou la bonne terre où ils doivent la semer C'est intéressant Beaucoup de chrétiens Quelqu'un va venir à Paris Il va commencer à secouer la main Oh cette main a touché la rivière du Jordan Et ils vont mettre des offrandes dans sa main Mauvaise terre Vous devez semer là où vous avez vu des âmes donner leur vie à terre Là où vous avez vu des vies transformées Là c'est un bon sol La Bible dit quand vous arriverez à la terre où je vous emmène Ne semez pas n'importe où Seulement dans une bonne terre Quand nous étions sur le point de faire ma ferme Le professeur, l'expert ne nous a pas permis d'utiliser un bulldozer pour enlever toutes les mauvaises herbes Il a dit parce que sinon avec le bulldozer vous allez enlever la bonne terre La terre est importante La semence également est importante Donc vous devez reconnaître Quand ce que vous avez est une semence Réalisez qu'il y a tellement de chrétiens Quand on leur demande de donner une forte somme au Seigneur La première chose qu'ils pensent c'est Aïe 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 c'est beaucoup Ils ne réalisent pas que c'est toujours une semence Si j'avais 50 000 euros ici aujourd'hui Ça ne suffira pas pour couvrir tous les besoins de ma vie Donc ce n'est qu'une semence La raison pour laquelle plusieurs sont dans le ment C'est parce qu'ils mangent leur semence Qui aurait dû être semé dans une bonne terre J'ai reçu un texte en allant à l'aéroport ce matin Le gouverneur de l'état où il y a ma ferme Va y aller Va aller à ma ferme mercredi C'était censé être le 12 novembre Mais soudain Le riz a commencé à sortir Il était prêt pour la récolte Donc on a dû les appeler Et dire on ne peut plus attendre le 12 Vous devez venir rapidement Donc on a dit Il y a une saison pour semer Mais il y a le jour de la récolte Beaucoup d'entre nous avons mangé La semence que nous aurions dû semer Mais je prie pour un retournement dans votre vie J'ai prie pour un retournement dans votre vie La dixième raison pour laquelle plusieurs sont dans un manque de finances Et lorsque vous êtes incapable de reconnaître une récolte quand elle vient Quand vous êtes incapable de reconnaître une récolte quand elle vient Certains ont semé Et ils attendaient une percée financière Mais elle n'est pas encore venue Mais Ils ont eu une grande délivrance Sur l'autoroute quand ils conduisaient Et ils n'ont pas réalisé Mais ça c'est une récolte Ils avaient des enfants Ils ont des petits-enfants autour de vous Alors qu'il y a quelqu'un qui prie pour avoir un enfant Ils ne réalisent pas Que ça c'est une récolte Ils sont dans une grande église Ou une bonne église Où ils reçoivent la parole Et ils ne réalisent pas Que c'est là même une récolte La récolte n'est pas seulement en cash Ça peut être de diverses manières Ça peut être des témoignages Des portes ouvertes Des bonnes personnes autour de vous sont une récolte Les personnes qui ouvrent des portes dans votre vie sont une récolte La oncième raison pour laquelle plusieurs sont dans un manque de finances Et lorsque vous ne donnez que lorsque vous en avez envie Et vous ne donnez pas quand l'homme de Dieu vous y défie Donc s'ils viennent à l'église S'ils ont envie de donner Si un homme de Dieu dit Faites-le maintenant Ils disent non J'en ai pas envie Je ne veux pas qu'on me mette sous pression Ne me mettez pas sous pression Imaginez cette femme qu'Élie est allée voir Dieu lui a parlé à elle avant qu'Élie ne vienne Parce que la Bible nous dit que Dieu a dit à Élie Car j'ai commandé à une vie Et quand Élie est arrivée Elle a dit Ah homme de Dieu Avant de dire quoi que ce soit La seule nourriture dans cette maison Est pour moi et mon fils Et l'homme de Dieu lui a dit Donne ce que tu as Parfois dans votre vie La porte d'accès vers le prochain portail de percée Elle est défie De votre foi Par un homme de Dieu Vous ne savez peut-être pas Ce que Dieu a planifié Mais votre incapacité à obéir à l'instruction Peut arrêter votre récolte financière La voix à laquelle vous obéissez Peut déterminer de la bénédiction que vous recevez La douzième raison Pour le manque de finances Et lorsque vous travaillez là où vous n'avez pas été assigné Là où vous n'êtes pas connecté Je vais vous demander Pourquoi travaillez-vous là où vous travaillez Êtes-vous sûr que c'est votre destinée Êtes-vous sûr d'être connecté à cet endroit Trop de gens Jugent l'avenir Parce qu'ils veulent un emploi Qui n'est pas trop loin de la maison Ou bien Ah j'ai un bon salaire Ou bien Ah j'aime le manager Ils ne demandent pas Si leur destinée est connectée à cet endroit Si votre destinée est connectée à un endroit Si votre avenir est dans cet endroit Si c'est le lieu de votre mission Dieu peut l'utiliser pour vous donner de prospérer Et pour vous élever au-delà de toute imagination Mais il y a trop de gens qui travaillent là où ils n'aiment pas Avec des gens qu'ils n'aiment pas Faisant un travail qu'ils n'aiment pas Gagnant un salaire qu'ils n'aiment pas Vivant là où ils n'aiment pas Et bien sûr ils mourront de la mort qu'ils n'aimaient pas Vous devez être sûr à un point dans votre vie Que vous êtes dans votre lieu de mission Dans votre destinée Dans votre destinée personnellement La destinée peut être vendre du sable Mais vous réaliserez que si c'est votre destinée Le sable vous répondra Un homme est juste venu vendre une machine Qui fait de la glace Au propriétaire de McDonald's Et il a dit Vous savez je vois que vous vendez de bons hamburgers Mais vous ne savez pas comment les vendre au monde Travaillons ensemble Je peux vous donner un plan de marketing Et ils sont devenus une équipe Ils ont emmené la nourriture Et lui a emmené le marketing Et le reste c'est de l'histoire Êtes-vous au lieu de votre destinée Parce que si vous n'êtes pas là où vous étiez censé être Vous êtes comme une semence de mangue Plantée au Groenland Ou une semence de fraise Plantée au Burkina Vous ne porterez pas de fruits Tant qu'on ne crée pas une espèce d'effet de serre Pour vous faire pousser Treizième raison pour laquelle plusieurs ne prospèrent pas Treizième raison pour le manque d'effet de serre C'est lorsque vous n'avez pas appris à donner une mission à votre semence Plusieurs n'ont pas appris A donner une mission à leur semence Je m'excuse pour chaque prédicateur Qui s'est mis devant vous Vous savez souvent aussi les prédicateurs n'aiment pas demander qu'on emmène l'offrande Parce qu'ils ne veulent pas avoir un mauvais nom de Donc ils disent on va le faire rapidement Donnons vite l'offrande Ils nous prêchent sur l'enfer pendant une heure Et le temps de l'offrande c'est deux minutes Donc quand tu me prêches sur l'enfer pendant une heure Et l'offrande prend deux minutes Tu viens juste de me dire ce qui est le plus important pour toi Donc certains disent vite 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 On ne veut pas que les gens croient qu'on a une église qui prend l'argent des gens Dieu a parlé de l'argent Jésus a passé 61% de ses paraboles La parabole de la semence perdue Du fils perdu Du fils prodigue De l'argent perdu De la pièce perdue La parabole des talents Quand on dit parabole des talents Ce n'est pas le talent de chanter ou de danser Les talents dans les temps bibliques étaient comme une barre d'or Celui qui a reçu un talent dans l'argent d'aujourd'hui Avaient reçu l'équivalent d'un demi-million d'euros Celui qui avait deux talents Avaient l'équivalent d'un million d'euros Et celui qui avait donc un talent est allé enterrer un demi-million d'euros Donc plusieurs n'ont pas appris à dire Père Je sème cela aujourd'hui Ça sort de ma vie en tant qu'argent Et ça revient En tant que faveur De l'argent à la banque Des habits sur mes enfants Des scolarités pour mes enfants à l'université Des percées pour ma famille Vous pouvez dire que c'est trop pour 20 livres seulement Ou 20 euros seulement Mais Dieu lui-même sait comment il multiplie Père cela sort de ma vie comme une semence Que ça revienne En tant qu'action En tant que droit d'auteur En tant qu'idée En tant que connexion Vous ne recevez pas ce que vous ne demandez pas Vous êtes très calme Qu'est-ce qui reçoit quelque chose de ce message ? La quatorzième raison Pour le manque de finances Et lorsque vous n'accomplissez pas vos voeux Fait à Dieu La Bible dit Il vaut mieux ne pas faire de voeux Que de faire un voeu sans l'accomplir Dieu vous tient pour responsable de chaque voeu Que vous avez fait Quand vous faites un voeu Il s'attend à ce que vous l'accomplissiez Et quand vous ne le faites pas Vous avez bloqué la porte Mais quand vous accomplissez un voeu Vous créez des portes d'accès Parfois il y a des percées qui vont venir Sans même que vous ayez appris Il y a des bénédictions qui vont venir Sans que vous les ayez demandé Parce que vous avez accompli un voeu devant Dieu La quinzième raison pour le manque Et lorsque vous refusez d'apprendre d'un mentor financier Il est possible que quelqu'un ait vu la publicité de ce séminaire sur les finances Et ce soit dit Je n'ai pas besoin d'un sommet séminaire financier Qui vivra, verra Ce qui sera, sera Ce qui sera, sera Si je dois être pauvre, je serai pauvre Si je dois être riche, je serai riche En fait, je vais aller au Brésil Sauver tous les enfants qui sont sans abri Je dis toujours Que votre première entreprise Ne soit pas une entreprise Abus non lucratif Une ONG Tant que vous n'avez pas d'argent vous-même déjà Les pauvres ne peuvent pas aider les pauvres Je rencontre trop de personnes Oh, je commence une ONG Et vous êtes pauvre Les pauvres ne peuvent pas aider les pauvres Le monde ne va même pas vous prendre au sérieux Mais quand vous êtes béni Vous pouvez parler à d'autres personnes Qui sont bénies Quand Bill Gates est allé voir d'autres milliardaires Il a dit, écoutez, vous ne pouvez pas dépenser tout cet argent Donnez-moi vos milliards Aide-moi les gens qui sont dans le besoin Et ils lui ont donné un milliard Vous savez ce que c'est qu'un milliard de dollars ? C'est beaucoup d'argent Un milliard de dollars C'est des billets de 100 dollars les uns sur les autres Pour 67 000 Miles Pour 100 kilomètres à peu près Ça c'est un milliard de dollars Ça c'est un milliard de dollars Un mentor financier est nécessaire Il nous aide à changer de mentalité Parce que vous voyez Nous avons tous une ADN financière De la maison de notre père Certainement nous, nous avons une mauvaise ADN financière Et nous avons besoin d'un changement d'ADN Une partie de mon ADN a été écrite par mes enseignants J'avais un mauvais enseignant à l'école primaire Qui nous a enseigné une chanson qui dit L'argent est là pour être dépensé Pas pour être économisé Pas pour être investi Cet homme chantait L'argent est fait pour être dépensé L'argent est fait pour être dépensé Et donc j'ai grandi en me disant L'argent est là pour être dépensé Chaque fois que je trouvais de l'argent Il faut le dépenser Ça c'était une mauvaise ADN Et mon père également a écrit une mauvaise ADN Mon père était toujours pauvre Parce qu'il n'arrêtait pas de miser avec l'argent Il était soldat Mais chaque fois qu'il avait de l'argent Il l'utilisait pour des jeux Pour toutes sortes de jeux Je vais expliquer Vous connaissez la ligue de football En Afrique Donc ils jouent en Afrique pour les joueurs en Europe Depuis l'Afrique ils sont en train de faire des mises Pour dire que quand Chelsea va jouer contre Manchester United Ils vont être à égalité Mon père n'était jamais même allé à l'aéroport Mais il prenait son salaire mensuel Et donc chaque samedi à midi Ils étaient assis à côté de la radio BBC Pour entendre les résultats Doncaster a gagné Doncaster a gagné Doncaster a gagné On louait toujours dans le quartier le plus pauvre Le plus délabré On portait toujours des habits de deuxième main Qu'on nous donnait On savait les habits qu'ils ont portés en Europe Dont ils n'ont plus besoin qu'ils envoient en Afrique par bateau Au Nigeria nous les appelons les boutiques du coin Vous vous baissez pour les essayer dans un coin là-bas C'était mon ADN Donc j'avais besoin d'un mentor financier Pour m'enseigner l'importance d'acquérir des terres D'investir D'ouvrir un compte en moi D'équilibrer mes finances D'investir dans la vie de mes enfants D'avoir des propriétés immobilières Oh vous devez être là demain Je vais enseigner sur le patrimoine immobilier Le seul véritable patrimoine est le patrimoine immobilier Nous allons finir bientôt Je ne pourrais pas aller sur tous les 31 Numéro 16 Raison numéro 16 Je vais d'abord retourner à la 15ème raison Plusieurs n'ont pas de mentor financier Et si vous leur donnez des conseils A la fin ils vous disent Oh de toute façon je sais ce que je veux faire J'ai des cousins Des neveux Que j'ai aidé avec de l'argent Et vous voyez que certains d'entre eux viennent Et veulent vous donner des conseils Je suis béni Tu es pauvre Et tu essaies de me donner des conseils Ils disent Oh je pense que tu devrais faire ceci et cela Et si vous essayez de leur donner un conseil Ils ne veulent pas de vos conseils Ils veulent votre argent Ils veulent le poisson Ils ne veulent pas apprendre à pêcher Vous avez besoin de mentors financiers Et c'est le but pour lequel nous sommes là Je veux vous recommander chaque mois De lire le livre des Proverbes Seulement il y a 82 choses sur l'argent Surlignez-les Avec un stylo particulier Comme ça chaque fois que vous ouvrez votre livre Vous savez quels versets se réfèrent à l'argent Ça vous dit quand prêter et quand ne pas prêter Pour qui ne pas vous mettre en garantie Et toutes sortes d'autres choses La 16ème raison pour laquelle Certes plusieurs ne sont pas bénis C'est lorsque vous semez des semences financières Sans aucune attente de retour Ils sèment des semences financières Sans attente de retour Ce serait la manière la plus folle De se dire fermier Dire oh je veux juste donner au Seigneur Que je sois béni ou pas Non vous devez donner avec une attente Donnez et il vous sera donné Une mesure bien pressée Secouée Débordant Car dans la mesure dont vous donnez Il vous sera donné Ne semez jamais sans avoir une attente La seule fois où la Bible nous dit De donner sans attendre Quoi que ce soit C'est quand vous donnez au pauvre Et même là Dieu dit Que lui-même Vous remboursera La Bible dit Que celui qui donne au pauvre Prête à Dieu Proverbe 19 Je pense verset 16 et 17 Celui qui donne au pauvre Prête de l'argent à Dieu Donc quand je donne aux 3000 veuves Quand je les nourris Quand je leur donne des habits De l'argent 3000 veuves C'est beaucoup de veuves Je vous le dis C'est comme ce bâtiment fois trois Quand je le fais Je ne le fais pas pour qu'elles fassent quelque chose pour moi Mais la Bible dit Que la vraie religion C'est de visiter les enfants Et d'aider les veuves Je prête au Seigneur Vous devez avoir une attente Je prie pour vous que votre attente ne soit pas retranchée Chaque désir de votre coeur deviendra inréalisé Au nom de Jésus La dix-septième raison Pour laquelle plusieurs ne prospèrent pas Et leur incapacité à poursuivre jusqu'au bout Parce qu'ils n'ont jamais connu la pauvreté Qu'est-ce que ça veut dire ? Certains n'ont pas de faim Parce qu'ils ont été éduqués par des parents qui leur ont donné une vie moyenne Vous êtes allé à une école moyenne Dans une bonne école secondaire Une bonne université Il y a un livre qui s'appelle Le millionnaire à côté Dans ce livre on dit que les personnes qui ne savent pas créer la richesse Ce sont les enfants qui ont eu une expérience de classe moyenne Ils n'ont pas faim Ils n'ont aucune passion Ils n'ont aucun désir Ils ne savent pas comment créer la richesse En fait l'ironie dans cette vie Est que les pauvres quand ils percent Ont tendance à élever des enfants de classe moyenne Ils les éduent Donc les enfants ne connaissent pas le manque Ils ne connaissent pas la pauvreté Donc ils ne savent pas comment poursuivre Pour avoir une véritable percée Un homme riche est venu voir Jésus Et Jésus lui a donné ce test Il a dit va, vend, reviens, et suis-moi L'homme a dit vendre quoi ? Jésus, c'est ton numéro de téléphone, je t'appelais un jour Et c'est la dernière fois que Jésus a entendu parler Si vous avez connu le manque, vous êtes qualifié pour percer Qui est-ce qui a connu le manque dans cette vie ici ? Plusieurs ne savent pas comment désirer quelque chose Ils ne savent pas poursuivre Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est le manque Mais quand vous avez vécu Dans la pauvreté Quand vous avez connu le manque Quand vous avez appris à rester sans manger Pas parce que vous n'aviez pas faim Mais parce qu'il n'y avait rien à manger Là vous pouvez gérer Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui Que Dieu vous donne un témoignage inhabituel La dix-huitième raison pour laquelle plusieurs sont dans le manque Est qu'ils volent la portion appelée la dîle Qui est réservée pour Dieu Nous avons trop de livres sur les finances Nous ne pouvions pas tous les emmener J'ai écrit un livre sur 101 choses sur la dîme Regardez-moi Vous vous faites du mal à vous-même si vous ne payez Donnez pas votre dîme La Bible ne dit pas de payer la dîme Elle dit de la remener, de la porter Apporter veut dire que ça ne vous appartenait pas Vous le ramenez seulement là où il doit être Donc la Bible dit apporter toute la dîme Dans mon grelier, dans ma maison Regardez-moi La Bible nous dit dans Hébreu chapitre 7 Que Lévi A payé la dîme En Abraham Qui était Lévi Qui était Lévi Le fils de qui Le fils de qui Mais Lévi était le fils de qui Jacob Jacob Et Jacob Et Jacob était le fils de qui Isaac Isaac était le fils de qui Abraham n'avait pas encore eu d'enfant Et il a donné la dîme à Melchizedek Mais la Bible nous dit Que quand Abraham donnait sa dîme à Melchizedek Isaac vivait la bénédiction Jacob vivait la bénédiction Et Lévi également expérimentait cette même bénédiction Maintenant mes fils sont des hommes Ils ont grandi L'un d'entre eux a 30 ans L'autre a 28 ans Ils donnent leur dîme Ils ont également commencé 4 générations Quand leurs enfants vont naître Et ils vont commencer à donner leur dîme Qu'est-ce qu'ils vont relâcher 4 autres générations Quand nos parents n'étaient pas nés de nouveau Nous avons reçu une malédiction Mais maintenant à travers notre semence Nous relâchons une bénédiction Il y a trop de pastors qui courent partout Pour délivrer les gens De toutes sortes de malédictions De plusieurs générations Mais et la bénédiction Sur plusieurs générations Donc relâchons des bénédictions Sur plusieurs générations Mes pères Ont relâché des malédictions Mais il y a 41 ans J'ai reçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Et quand j'ai commencé A donner ma dîme J'ai reçu la capacité De relâcher Des bénédictions Sur plusieurs générations Cela veut donc dire Que la malédiction De la maison de mon père Ne peut plus reposer sur moi Je ne peux pas reposer Sur mes enfants Je ne peux pas reposer Sur mes petits-enfants La même bénédiction Est sur votre maison La même bénédiction Sur vos enfants Si vous y croyez Dites Amen Mais beaucoup d'entre nous Ici aujourd'hui Pendant des temps difficiles Vous avez mangé la dîme Vous devez vous repentir ce soir Et vous devez vraiment vous repentir La dîme n'est pas seulement Sur le salaire C'est sur les revenus Toute chose qui est venue Dans votre vie Si c'est une entreprise Vous faites moins le capital Chaque profit Si vous êtes étudiant Il y a quelqu'un qui vous a donné Un cadeau C'est un revenu C'est pour ça que plusieurs Sont dans le manque Dieu dit Vous êtes maudits D'une malédiction Je vais vous montrer Une autre vérité ICC Malachie 3, 9 Vous êtes maudits D'une malédiction Vous cette nation Vous êtes maudits D'une malédiction Vous cette nation ICC ICC Est une nation spirituelle Si 40% D'ICC Ne donnent pas Sa dîme Ils sont un obstacle Pour les 60% De la bénédiction nationale Je ne parle pas De la nation De la France Mais de la nation D'ICC En d'autres mots Le nombre de personnes Qui apportent leur dîme Déterminent du niveau De percée De cette nation Ceux qui n'apportent pas Leur dîme Sont en train De bloquer D'autres personnes Donc je vous permets De dire à votre voisin Ne m'empêche pas D'avancer Je vais m'arrêter A 20 Et ensuite Je ferai le 31 Numéro 19 Parce que vous ne semez pas Pendant les temps de crise Ça, ça peut augmenter Le manque L'ironie dans cette vie Est que c'est maintenant C'est dans les temps de crise Que vous ne devez pas retenir Mais que vous devez relâcher Même si c'est la dernière chose Que vous avez Le mari d'une femme Est mort C'est le genre de pasteurs Qui sont occupés A faire tant de choses Spirituelles Qui laissent leur famille Dans la pauvreté Et après qu'ils soient morts Les créanciers sont venus Tout ramasser Ils ont tout calculé Mais ça ne couvrait Toujours pas Ce qu'ils devaient Ça ne couvrait pas La dette Donc ils sont venus Chercher ses fils Pour les faire esclaves En Afrique et au Moyen-Orient Dans ces temps-là Ils avaient des esclaves Particuliers Ce type d'esclavage Je voulais dire Que vous servez Les créanciers Jusqu'à ce que vos parents Pètent leur dette Et tout le service Que vous faites Chez le créancier C'est l'intérêt seulement Ça ne paye pas la dette Donc quand ils venaient Chercher les enfants De cette femme Elle a couru Vers l'homme de Dieu Quand vous ne savez pas Quoi faire Vous devez savoir Comment courir A l'homme de Dieu Qu'est-ce que je vais faire Et l'homme de Dieu Sachant que c'était Un temps de crise Il savait comment La faire sortir du monde Il n'a pas sympathisé Il a dit Qu'est-ce que tu as Chez toi Parce que Dieu ne vous laissera Jamais Sans quoi faire Il doit y avoir Quelque chose Dans votre vie Elle a dit J'ai une bouteille d'huile Il a dit Va emprunter des vals Et verse l'huile Et vend Donc en temps de crise Il y a quelque chose A relâcher A un moment Notre église Voulait acheter Une terre Et moi-même Je n'arrêtais pas De donner des habits De l'argent A plusieurs fois Quand nous avons acheté Cet endroit Et nous y sommes restés Pendant un temps Les Jeux Olympiques Sont venus Et ont repossédé La terre Et Dieu vient juste De nous donner Un autre endroit Je donnerai tout Le témoignage demain Ça c'est le plus grand Témoignage Pour une église En Europe Pour le monde 24 presque hectares Avec 12 bâtiments Déjà construits Et notre bâtiment Actuellement Peut contenir 5000 personnes Cette semaine Nous avons commencé Les travaux Pour pousser La capacité A 7000 personnes Et il y a 11 autres bâtiments Sur la terre Avant que cela n'arrive Je prenais de l'argent Et je semais Dans des ministères Je n'ai pas attendu L'église C'est ma vision C'est ce que Dieu M'a envoyé Commencer C'était notre temps De crise Nous étions Dans un petit bâtiment Avec 5 services Pas d'église Pas d'école Du dimanche Je n'arrêtais pas De semer Je n'arrêtais pas De semer Jusqu'à ce que La percée La raison pour laquelle Plusieurs manquent De finances Et que nous ne savons Pas comment semer Au milieu De la crise Et quand la percée Est venue Je vous donnerai Tout le témoignage Demain Nous avons acheté Un lieu D'une valeur De 42 millions De livres sterling Nous l'avons acheté A 5 millions 5 millions 5 millions seulement Plus rien à payer On a payé cash Nous ne devons rien A personne Près de 24 hectares Dans le Kent En Angleterre Avec 12 bâtiments Déjà construits Avec un lac Avec des fondations Pour d'autres bâtiments Qui ont déjà été Préparés Nous l'appelons La ville de prière La 20ème raison Pour laquelle Nous sommes dans le manque Financier C'est lorsque vous êtes Incapable D'attendre La récolte Genèse 8 22 Nous dit Tant que la terre Demeure Les semailles Et la récolte N'arrêteront pas Revoyons ce verset On nous dit Les semailles Le temps des semailles Et la moisson La semence Le temps des semailles Et la moisson La récolte Donc ça commence Avec votre semence Que vous semez Et ensuite Il y a un temps D'attente Et ensuite Il y a la moisson La récolte Le problème De plusieurs personnes Et qu'ils ne savent pas Qu'après avoir relâché La semence Il y a un temps D'attente Et ensuite Il y a une récolte Tout dépend De ce que vous plantez Nous avons planté Du riz En juillet Notre récolte Était prête A la fin du mois d'octobre Seulement trois mois Mais si vous voulez Manger du bambou Dans votre riz Cantonais Quand vous prenez La semence du bambou Et vous la plantez Vous devez arroser La terre Pendant trois ans Rien ne pousse La première année La deuxième année Les gens vont même penser Que vous êtes fou Vous êtes assis de l'eau Sur une terre vide Chaque année Vous allez bien Mais à la fin De la troisième année Soudain La terre s'ouvre Le bambou Sors Et en quelques semaines Il sera géant Immense Après ça Il sera difficile A tuer Ceux qui poussent Très vite En très peu de temps N'existent Mais celui Qui a pris du temps Sera toujours là Nous avons construit Une université en Afrique Sur le campus De notre université Nous avons des bambous Et nous avons essayé De les tuer Jusqu'à la racine La chose la plus difficile A tuer sur terre Est le bambou Vous creusez Jusqu'à la racine Et il y a quelque chose Qui se remet à pousser Il y a des semences Que Dieu vous a donné Il y a certains sols Où vous allez les semer Et ce sera difficile De tuer ceux Par quoi Dieu vous bénira Ce sera avec vous Pour toujours Ça restera avec vous Pendant très longtemps Numéro 31 Je sais qu'on était à 21 Mais je ne peux pas Qu'y penser Donc numéro 31 Dans mes notes La 31ème raison Pour laquelle plusieurs Sont dans le manque financier Et lorsque vous refusez D'obéir au Saint-Esprit Sans négociation Ils doivent négocier Dieu dit Fais ce lit Si Et vous dites Mais pourquoi je ne peux pas Fais ça Mais pourquoi je ne peux pas Fais ça Ils ne réalisent pas Que tout ce qu'ils ont à faire C'est obéir Le premier miracle Enregistré par Jésus Est au noce de Cana Quand la mère de Jésus Est venue Elle leur a dit Quoi qu'ils vous disent De faire Faites-le Une des raisons Une des raisons Pour lesquelles Plusieurs ne vivent pas Une percée financière Et qu'ils ne réalisent pas Qu'ils doivent laisser La chair à côté Ils doivent apprendre La puissance Qu'il y a A écouter Le Saint-Esprit Parfois Il vous dira Des choses Qui auront Mais ce que Dieu Va faire Dans vos vies Sera plus Que ce que vous pouvez Imaginer Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui m'entend J'avais une superbe voiture Elle était garée Dans notre maison Au Nigeria Je l'utilisais Chaque fois Que j'y allais Prêcher Je l'ai achetée Toute neuve Des États-Unis Elle s'appelait La Lincoln Navigator C'était une grosse 4x4 Un super moteur Elle rugissait Comme un rhinocéros Et un jour Quand je conduisais Sous le beau soleil Africain Le Saint-Esprit M'a dit Donne cette voiture A prophète Tel J'ai dit Je chasse Cette pensée Je chasse Je rejette Cette pensée Et il m'a dit Tu rejettes Ma voix J'ai dit Ah désolé Saint-Esprit J'ai dit Bon Est-ce que Je peux la donner A telle période J'ai dit Donne-la maintenant J'ai dit Bon J'ai encore besoin De faire Deux voyages Il a dit Bon C'est ton affaire Et quand il dit Dix Immédiatement Il y a eu un problème Avec la voiture L'autre problème Est venu Et là je savais Que je marchais Dans la désobéissance J'ai vite réparé La voiture Et je n'avais pas D'autre Intervention Et je suis connu A travers le pays A la télé Mais j'ai appelé A un taxi De me suivre Je suis allé voir Je lui ai donné La voiture Je suis entré Dans un taxi Pour aller A l'aéroport Mais après ça Mais après ça Mais après ça Les cieux Se sont ouverts Les bénédictions Sont déçus Les salveurs Ont suivi Les percés ont suivi Dans les deux dernières années J'ai donné quinze voitures Dans les deux dernières années J'ai donné quinze voitures Deux Hummers Ne soyez pas jaloux Deux Hummers Une Land Rover Deux Chrysler 300 Deux ou trois Deux ou trois Nissan X-Terra Est-ce que vous la connaissez? Exprime Je pense Deux Toyotas Une petite Nissan Micra Et il y a Une Chrysler Que je suis sur le point De donner A mon enseignant A l'école primaire C'est la première Personne qui a influencé Ma vie Depuis l'école primaire Elle m'a mis A la télé Et à la radio Parce que je pouvais Parler avec une bonne grammaire Je ne savais pas Que j'avais une destinée Qui allait être liée Aux médias Elle était la première Elle était la première A croire en moi Tous les deux mois Ou tous les trois mois Je lui envoie 1000 dollars Mais dans les deux dernières années J'ai donné 15 voitures Une des Hummers Je l'ai donnée A un évêque Dans une petite ville La deuxième Hummer Je l'ai donnée A mon beau-père Quand il a eu 80 Je suis triste pour ses autres beaux-fils Tout a commencé En apprenant A écouter Le Saint-Esprit J'espère que vous ne pensez pas Que je suis fou Mon père n'a jamais eu Plus qu'un vélo A pédaler C'est tout ce qu'il avait Nous étions vraiment pauvres Il y a des gens Qui se plaignent Ils disent qu'ils ont des trous Dans leurs chaussures Nous nous avions des trous Dans nos pieds Demain je vais vous donner Mon histoire Avez-vous été béni ce soir Avez-vous été vraiment béni Merci à vous Merci à vous